Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission pour un déconfinement réussi, ce qu'il faut savoir. Attention, la France a enregistré près de 1 400 contaminations supplémentaires au Covid-19 au cours des dernières 24 heures. Pour un total de 204 172 cas confirmés depuis le début de l'épidémie. C'est une information publiée mardi 11 août par Santé publique France sur son site internet. En 24 heures, l'épidémie a provoqué 15 décès supplémentaires pour un bilan total de 30 354. 25 nouveaux clusters sont par ailleurs en cours d'investigation et 21 départements sont classés en vigilance modérée ou élevée contre 17 lundi. Par ailleurs, quelques heures après un conseil de défense consacré à la lutte contre le coronavirus, le Premier ministre Jean Castex a annoncé mardi 11 août une série de mesures importantes. Voici ce qu'il faut retenir de son discours au CHU de Montpellier. D'abord, l'épidémie évolue dans le mauvais sens pour reprendre l'expression du Premier ministre en France. La situation s'est dégradée au cours des derniers jours, a souligné le chef du gouvernement. Depuis deux semaines environ, la situation épidémiologique que nous surveillons de très près évolue. En effet, dans le mauvais sens, avec notamment 2000 cas par jour contre environ un millier il y a trois semaines. Le seuil de vigilance qui est atteint quand on enregistre plus de 20 cas pour 100 000 habitants sera atteint cette semaine au niveau national. D'autant que plusieurs départements flirtent déjà avec le seuil d'alerte de 50 cas pour 100 000 habitants. Deuxième message à retenir, les Français sont moins disciplinés. Pour expliquer la dégradation de la situation, Jean Castex a partagé le constat d'une moindre vigilance, d'une moindre discipline, d'une moindre solidarité de la part de certains d'entre nous minoritaires, sans doute, mais trop nombreux. À la faveur de l'été, des vacances, on observe davantage de rassemblements familiaux, amicaux, festifs, qui sont autant d'occasions de diffusion du virus, a-t-il regretté. La contamination se développe aujourd'hui dans les tranches d'âge les plus jeunes. Le chef du gouvernement a promis des actions de communication et de pédagogie, tout particulièrement à destination des jeunes et des populations qui peuvent se sentir à tort moins exposés. Troisième message à retenir, généraliser le masque en extérieur. Je vais demander au préfet de se rapprocher des élus locaux pour étendre le plus possible l'obligation du port du masque dans les espaces publics extérieurs. A annoncé Jean Castex, dans 330 communes, l'obligation du port du masque a été édictée dans les zones publiques les plus fréquentées. Il nous faut aller au-delà. Quatrième message à retenir, la reprise des grands rassemblements retardés. La levée de l'interdiction des rassemblements de plus de 5 000 personnes a été repoussée du 1er septembre au 30 octobre. Jean Castex a toutefois promis une possibilité pour les préfets d'y déroger sous respect de vérification du strict respect des protocoles sanitaires. Cinquième message à retenir, un renforcement des contrôles. Nous allons intensifier les actions de contrôle pour nous assurer de l'effectivité des dispositions de lutte contre l'épidémie, a promis le locataire de Madignon. Cela passera par un plan de contrôle ciblé, élaboré par les préfets dans chaque département qui conduira à verbaliser les manquements quand ils seront constatés. Au-delà des amendes, de nouvelles possibilités seront offertes au service de l'État, notamment pour imposer des fermetures partielles d'établissements recevant du public. Par exemple, au-delà d'une certaine heure, en cas de contrôle insatisfaisant. Sixième et dernier message à retenir, un meilleur accès au test. Pour améliorer l'accès au test, notamment pour les personnes présentant des symptômes de la maladie et afin d'avoir des résultats rapides, des circuits dédiés seront créés à travers la France, là où c'est nécessaire. Nous allons également améliorer nos capacités de test pour tous les territoires où toutes les populations à risque spécifique, au-delà des seuls clusters, a déclaré Jean Castex. Ainsi se termine cette émission. Merci de l'avoir suivie. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada